Juste pour le bonjour, on est déjà parti pour une première digression. En fait, moi le truc qu'il y a, c'est que pendant très longtemps, j'ai dit bonjour les gens. Et le problème, c'est que dans l'inclusivité des gens et des jantes, ça me dérange. Mais bonjour les jantes, ça fait... As-tu une alternative ? Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, ouais. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que donc, vous avez vu le logo Postula, donc bienvenue sur cette première vidéo de Postula. Je suis en compagnie de monsieur Tzitsimitl. Tzitsimitl. C'est beaucoup... Tzit. Oui, on peut dire Tzit, c'est l'abréviation officielle. Il y a des gens qui spontanément utilisent plutôt Tzidji, mais j'avoue que ça me gêne un peu pour la sonorité, ça ressemble à quelque chose d'autre. Surtout qu'en plus, on a découvert il y a peu de temps que normalement, ça devrait être Tzitji. C'est vrai. C'est vrai. Si on prononce bien, c'est Tzitsimitl. C'est le bordel. Et ça m'embête beaucoup. Il y a un truc qui est passé devant ta caméra. Donc on va prononcer mal. Oui, c'est la queue de mon chat. Ah, d'accord, ok. C'est bien ce que... Ah, on aura peut-être un chat. Restez connectés. Et donc, qui es-tu, monsieur Tzitsimitl? Eh bien, je suis vidéaste, principalement. Je fais plein d'autres choses. J'ai fait plein d'autres choses et j'en fais encore un peu, mais je fais surtout de la vidéo. Et je fais une chaîne qui est sur YouTube, qui est sur Pirtube, qui s'appelle Tzitsimitl Esprit Critique, qui parle surtout de philosophie politique. Après, bon, je digresse beaucoup sur énormément de sujets, parce que pour moi, la philosophie, c'est lié à plein de sujets. Donc, je parle de science, je parle d'histoire, je parle de politique, évidemment, de beaucoup de politique. Et puis, je fais des liens entre tout ça et peu résumé en disant philosophie politique. Je fais ça accompagné d'un petit démon. Ah, mais c'est donc cela ? Voilà, oui. Parce qu'un dit Tzitsimitl, chez les Aztèques, c'est un petit démon nocturne qui aime emmerder les gens. Et j'ai pris ce pseudo depuis très longtemps sur Internet pour faire de la musique, pour faire du dessin, des choses comme ça. Et puis maintenant, pour faire des vidéos. Et le nom de ma chaîne, Esprit Critique, on va l'aborder dans les projets vidéo quand on parlera des définitions. Ce n'est pas forcément lié à la définition habituelle qu'on a de l'esprit critique. Pour moi, c'était aussi un jeu de mots un peu pourri sur le fait qu'un petit démon nocturne qui aime emmerder les gens, c'est un peu un esprit qui est critique. Enchanté. Et d'ailleurs, on a oublié ton acolyte de tous les jours, Betty. Bien. Bonjour Betty. Présente Betty. Voilà. Elle a pas trop envie de regarder la caméra, mais elle a envie de faire un câlin. D'accord. Et du coup, qui es-tu ? Du coup, quatrième personne de cette magnifique nouvelle chaîne. Moi, je suis Ju, alias Ju Katakou, et je fais aussi des vidéos. Alors là, ça fait très longtemps que je n'ai pas sorti de vidéos, mais ça devrait changer incessamment sous peu. Et moi, je fais des vidéos aussi sur YouTube, sur Peertube. Vous pouvez retrouver tout ça sur skepticone.fr. Et dedans, moi, mon angle d'attaque, c'est que je parle aussi de scepticisme, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de lier la chose avec des œuvres populaires. Et je trouve ça éclatant parce que je trouve qu'il y a plein de trucs à dire dedans, à essayer de réfléchir, à essayer d'aller plus loin qu'une première lecture des œuvres. Et moi, c'est ça qui m'éclate. J'adore. Je reprends l'exemple assez fréquemment de me dire, est-ce qu'on pourrait venir parler de conformisme en regardant I Am Legend ? Et ça m'éclate. Parce que oui, il y a des trucs à dire dedans. Par contre, un petit détail. Tu as dit, moi aussi, je parle de scepticisme, alors que je n'ai pas dit que je parlais de scepticisme. Oh, je suis désolé. Oh, je suis désolé. Non, 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 non. Mais justement, ça me fait penser au fait qu'il y a quand même une raison pour laquelle ma chaîne est sur Skepticone. C'est que même si ma chaîne n'est pas sur le sujet du scepticisme, c'est mon environnement intellectuel. J'ai beaucoup évolué là-dedans, dans ces milieux-là, il y a très longtemps. Et puis, j'y suis revenu un peu récemment, un peu par hasard, une fois que ma chaîne était lancée. Je suis désolé, j'ai crié les étapes. Et donc, aujourd'hui, pourquoi on est là et surtout, pourquoi on est tous les deux présents sur une nouvelle chaîne ? C'est surtout qu'on se connaît déjà depuis très longtemps. C'est très longtemps. Tout est relatif. On se connaît déjà depuis pas mal de temps. Et on s'est dit que nos échanges qu'on peut avoir en privé pourraient être intéressants à venir partager sur une chaîne commune. Et donc, voilà l'origine de Pourquoi Postulat. Maintenant, Pourquoi Postulat, on l'abordera très certainement dans d'autres épisodes. Mais en tout cas, le Pourquoi on est réuni, c'est surtout qu'on a des points d'accord sur beaucoup de choses, sur beaucoup de définitions. Je tease un petit peu les prochains épisodes. Et donc, du coup, voilà. Du coup, les discussions qu'on aura sur cette chaîne, t'attendent beaucoup autour de pas mal de sujets qu'on va définir bientôt. Mais voilà, en gros, on va utiliser les mots de scepticisme, de scientisme, de plein de choses comme ça. Et d'esprit critique, de zététique et tout. Donc, voilà, définir ces mots-là pour savoir de quoi on va parler, ça va être le sujet des prochaines vidéos de la chaîne. Eh bien, pour spoiler un peu sur le fait qu'on... sur les trucs dont on va parler plus tard, on est d'accord avec Jus que c'est important de dire d'où on parle. Et donc, voilà, on va essayer de le dire en préventif dès la première vidéo. Mais à part le scepticisme, on partage un certain nombre d'autres objectifs en commun, en particulier politiques. Et c'est pas indifférent avec l'objectif de la chaîne, avec ce qu'on va faire sur la chaîne. Donc, voilà, on peut dire assez clairement que tous les deux, on est de gauche. Moi, je suis à droite, en fait. Fais pas des blagues maintenant, s'il te plaît. Pardon. C'est de dire. Mais non, mais c'est parce qu'en fait, sur le montage, moi, je serai à droite. Alors, je serai... Je suis de gauche, je suis de gauche, mais je suis à droite. Mais je suis de gauche. Donc, bon, oui, je veux dire, là, on est de gauche. Il y a un certain nombre d'autres engagements, je pense que, voilà, qu'on partage. Plutôt de gauche, on pourrait dire intersectionnelle, qui s'intéresse à toutes les oppressions, qui ne veut pas mettre de hiérarchie par rapport aux autres, qui veut être contre toutes ces oppressions. Je pense qu'on peut dire qu'on est plutôt d'orientation anarchiste. Moi, en tout cas, je le dis. Je ne sais pas si toi, tu le dirais comme ça. Moi, je ne le dis pas parce que... Enfin, ce n'est pas que je ne le dis pas. Oui, effectivement, c'est très certainement le champ politique dans lequel je vais avoir encore... Même l'inertion politique dans les anarchistes, ça ne peut pas être problématique. Mais c'est effectivement peut-être dans tout ce qui est identifié dans les idéologies politiques, dans lesquelles, effectivement, je vais partager le plus de valeurs. Maintenant, est-ce que je défends à 100% l'anarchisme ? Non, parce que déjà, je ne connais pas toutes les substances. Surtout, de toute façon, ce n'est pas une idéologie, l'anarchisme. Non, non, oui, en plus, donc, de toute façon... Donc, oui, globalement, en tout cas, si jamais politiquement, je devrais me définir, c'est que, oui, effectivement, je pense qu'il n'y a pas suffisamment d'eau commune. Donc, on pourrait m'attacher à des idées communistes. Je suis fondamentalement anticapitaliste parce que je trouve que c'est très certainement un des trucs qui détruit le plus et notre santé mentale et la santé de notre planète, même si jamais la planète n'est pas vivante. C'était un discours finaliste, mais ce n'est pas... Vous m'avez compris ? Oui, c'est moi pour l'humour. Enfin, j'essaye. Et après, oui, je ne supporte pas, j'ai beaucoup de mal à... Mais ça, ce n'est pas des valeurs, encore une fois, c'est très particulier à dire, mais oui, j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui peut être discrimination, tout ce qui a trait à l'essentialisme, etc. C'est le genre de trucs que je n'arrive pas à comprendre. Je dois déjà me faire violence pour essayer de comprendre comment des gens arrivent à penser comme ça. Et donc, en plus, le voir, ça me fait fondamentalement souffrir. J'ai beaucoup de mal avec ça. Maintenant, si jamais vous me placez en tant qu'anarchiste, c'est parce que ça vous correspond bien. Enfin, ça vous correspond bien. Vous trouvez que j'arrive bien à être classifié là-dedans. Grand bien vous fasse. Moi, ça me... Je n'aime pas les cases. Donc, j'ai tendance à switcher d'une à l'autre. Bon, après, de toute façon, je... J'ai toujours dit que je piochais un peu partout. Par exemple, bon, il y a plein de gens qui me refuseraient l'étiquette d'anarchiste parce que je vote, par exemple. Mais donc, oui, je... Après, je connais des gens qui ne votent pas, ils ne sont pas anarchistes pour autant. Oui, oui. Mais du coup, oui, bon, moi, disons que c'est effectivement la famille d'idéologies de laquelle je prends le plus d'idées, je pense. Après, j'ai des éléments qui viennent du socialisme en général. Bon, tout ça, effectivement, je suis fondamentalement anticapitaliste aussi. Et puis, je suis contre toutes les formes de pouvoir. Donc, c'est plutôt ça, pour moi, qui définit vraiment l'anarchisme. Et puis... Mais sinon, oui, je reprends des éléments, des trucs qui vont... Il y a les idées les plus à droite qui est actuellement... Les idéologies les plus à droite actuellement dont je peux reprendre des éléments. Ça va être le républicanisme, quoi. Il y a des trucs... Enfin, genre, à l'époque de la Révolution française, je suis pour les républicains. Je ne suis pas pour l'anarchisme parce que ça n'existait pas encore. Voilà. Vous savez à peu près d'où on parle et on aura l'occasion de donner nos objectifs plus précis sur certains sujets quand on abordera d'autres sujets. Mais c'est juste pour... Enfin, que vous ayez l'impression qu'on vous prenne en traître, surtout pour des gens qui n'auraient pas envie d'écouter des gens comme nous. Après, restez. Ça nous fait du watch time. Au revoir. On a oublié de dire aux gens que Postula a été diffusé sur YouTube puisque je pense qu'une grande partie des gens découvriront potentiellement ces vidéos sur YouTube. Mais nous sommes aussi sur Skepticone, sur l'instance Peertube, Skepticone.fr. Donc, le lien postula.skepticone.fr. Les vidéos sont diffusées en vidéo et il se trouve que potentiellement, peut-être plus tard, elles seront diffusées aussi en podcast. Pour le moment, ce n'est pas le cas parce que ça coûte de pognon, pour de vrai. Donc, pour le moment, ce ne sera pas diffusé en podcast. Mais si jamais on a la possibilité de trouver une alternative libre ou autre, on le diffusera à son mal-là, on en reparlera dans les vidéos ou autre. Et pour le moment, c'est diffusé uniquement sur YouTube et sur Peertube, sur Skepticone, sachant que sur Skepticone, vous avez la possibilité de regarder les vidéos sans la vidéo. C'est-à-dire de l'écouter juste en audio-only, fonctionnalité qui n'existe pas pour le moment sur YouTube. Nous ne sommes pas peu fiers de la voir sur Peertube. Tu veux penser aux méchants dans Inspector Gadget. et sur Peertube. Peertube.